Je réitère, vous êtes menteur et coupable. Dimanche pour l'écologie, on vote Manon Aubry. La parole est à présent, madame Julie Lernouse pour le groupe écologiste. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, à quelques jours des élections européennes, vous avez organisé votre premier séminaire gouvernemental sur l'écologie. Pour faire le bilan de votre action, et je cite, « Montrer que celle-ci n'a pas diminué ». Quelle ambition ! Donc si je résume, vous considérez que Sabré dans les budgets de l'Etat accélère la rénovation énergétique, qu'abandonner la loi de programmation sur l'énergie et le climat nous libère des énergies fossiles et contribue à réduire drastiquement nos émissions, que les pesticides préservent la biodiversité et améliorent la santé de nos agriculteurs, que construire de nouvelles autoroutes réduit la pollution atmosphérique, qu'autoriser des nouveaux forages pétroliers est bon pour le climat, que laisser mourir nos PME dans les renouvelables encourage la réindustrialisation verte, et que Patrick Pouyanné est le meilleur ambassadeur du climat à l'étranger. Aussi, Monsieur le Premier ministre, nous écologistes, serions curieux de votre définition de l'écologie. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Julie Larnous. Je vais réitérer ce que je viens de dire dans ma réponse précédente, mais le faire peut-être un peu plus concrètement. Le budget de la transition écologique cette année, voté par le Parlement, c'est 40 milliards d'euros. En 2023, le budget dédié à la transition écologique, c'était 32 milliards d'euros. 40 moins 32, ça fait 8. Donc ça veut dire qu'on dépense 8 milliards de plus en 2024 qu'en 2023. C'est-à-dire que c'est des faits. Vous dites qu'on baisse les budgets. Non, ils augmentent, ils n'ont jamais été aussi élevés. Ensuite, je veux le dire ici, on vous a beaucoup entendu, et c'est totalement légitime, on est évidemment dans un débat démocratique, on vous a beaucoup entendu à un moment où l'État a été condamné par le Conseil d'État, la justice administrative, pour une action climatique. Sur une période, je le rappelle, qui couvrait avant l'élection du Président de la République, quand votre famille politique était au gouvernement avec François Hollande. On vous a entendu à l'époque utiliser cette décision de la justice administrative pour critiquer ce gouvernement. En fin d'année dernière, cette même justice administrative a annoncé qu'elle mettait fin à la procédure parce que cette majorité avait fait ce qu'il fallait sur l'écologie. On ne vous a pas entendu en parler. Je veux dire, quand il y a des choses positives, des bonnes nouvelles, on ne vous entend pas en parler. Vous parlez des émissions de CO2 à juste titre, vous voulez lutter contre les émissions de CO2, la pollution à juste titre. Quand on a des résultats historiques l'an dernier sur la baisse des émissions de CO2, on ne vous entend pas en parler. Les émissions de CO2 ont baissé de 20% depuis 2017, vous n'en parlez jamais. Vous nous parlez de l'utilisation des produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires, leur usage a baissé de 20% et même de 95% pour les plus dangereux depuis 2017, alors qu'à l'époque de François Hollande, quand vous étiez au gouvernement, ils avaient augmenté de 20%. On ne vous entend jamais en parler, jamais le dire. Je pose cette question sincèrement. Et la réalité, je pense que j'ai la réponse à cette interrogation, c'est que la lutte contre le changement climatique pour vous, ça n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Un moyen parce que ce que vous recherchez, ce n'est pas tant l'écologie, c'est la décroissance. L'écologie pour vous, c'est un argument au service d'une idéologie décroissante. Parce que ce que vous voulez imposer, ce n'est pas la baisse des émissions de CO2, ce n'est pas une meilleure biodiversité, c'est moins d'usines, moins d'agriculteurs, moins d'activités économiques, moins de travail pour les Français. Là, il y a une vraie différence de vision entre vous et nous. Nous, nous considérons qu'écologie et économie, non seulement c'est compatible, mais c'est bon pour les Français et nous poursuivrons sur cet agenda plus efficace que le vôtre. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Madame la députée. Monsieur le Premier ministre, vous démontrez que vous ne comprenez profondément pas ce qu'est l'écologie. Vous vous gargarisez des baisses des émissions, mais votre politique n'y est pour rien et vous le savez. Le site est pas et ONG s'accorde. L'une des principales causes de cette baisse, c'est la sobriété subie par les ménages les plus précaires. Vous vous cachez derrière votre formule magique de l'écologie à la française, en faisant appel à la fierté nationale pour opérer des reculs sans précédent sur l'écologie. Or, l'écologie demande une action claire, déterminée et résolue. Elle demande de l'humilité face à l'ampleur de la tâche, de l'écoute aussi, de l'écoute des scientifiques que vous attaquez et qui nous alertent, de la jeune génération en détresse, de la société civile qui s'organise malgré vous. Monsieur le Premier ministre, force est de constater que vous n'y comprenez rien. Alors, avant que vous ayez complètement détruit l'école publique et rayez toute notion d'Emmanuel Scott... Monsieur le Premier ministre. Madame la députée, vous citez le « citez pas ». Les Français, effectivement, peuvent se connecter, aller regarder l'étude « citez pas » qui montre que les émissions de CO2 l'an dernier ont baissé de près de 6%, 5,8%. Vous dites, quand on lit l'étude, il y a écrit que c'est conjoncturel avec la... Mais laissez-moi terminer, laissez-moi m'exprimer. Je peux quand même parler. Vous dites, c'est du fait de la sobriété, des factures... J'invite vraiment ceux qui nous regardent à aller lire « le citez pas ». Ils disent, c'est à deux tiers par les investissements du gouvernement et structurel. Un tiers conjoncturel, un tiers peut-être du fait de la sobriété, deux tiers structurel. Parce qu'on investit pour la conversion des véhicules, parce qu'on investit sur la rénovation des logements. Vous savez, j'ai été regarder les chiffres. En 2014, c'était Cécile Duflo, qui vient de votre famille politique, qui était ministre du logement. 2014. Il y a eu 50 000 rénovations thermiques accompagnées par l'ANA en 2014. L'an dernier, avec ce gouvernement, 600 000 rénovations thermiques. C'est des faits, c'est des chiffres. Donc plutôt que de nous faire la leçon en permanence, soutenez quand il y a des choses.